A la une de l'actualité, plébiscité et champion de la médiation dans la résolution de la crise politique au Tchad, une avenue de N'Djamena a été rebaptisée Félix Tshisekedi Chilombo, un acteur selon le président de la République, démontre la grandeur des liens fraternels qui unissent les deux peuples. Et puis spoliation par un groupe d'individus de la parcelle qui abrite le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thérèse Sombo, ministre de l'Essu, calme les esprits et rassure les agents et cadres du secrétariat général de ce ministère, de l'appui du gouvernement de la République. Pour une issue heureuse, ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Une rue en plein cœur de la capitale tchadienne porte désormais le nom du président de la République, Félix Tshisekedi Chilombo, symbole d'un cadeau du peuple tchadien au président de la République pour son rôle de facilitateur dans la crise économique et politique qui a eu lieu au Tchad, suivant ce reportage de nos confrères de la presse présidentielle. C'est sur un axe important, une voie traversant deux grands arrondissements de Djamena, en plein cœur de la capitale tchadienne, que prendra désormais place l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, une artère principale construite tout récemment en béton armé, longue de près de 2 km, avec des terroirs en pavés de 2 m de large parsemés d'éclairage public. La symbolique trouve tout son sens car l'homme dont le nom sera désormais gravé sur cet enseigne métallique est devenu une icône pour le peuple tchadien. Cette voie qui a été appelée par le passé Shari Harazai va bientôt avoir un autre nom. Alors vous savez, avec l'avènement du feu maréchal, il y a eu la construction de la place de la nation que vous voyez, mais ici c'est une prolongation, c'est une prolongation qui ne dit pas son nom et ça quitte du deuxième arrondissement, ça aboutit au quatrième arrondissement. Donc ça va continuer, c'est une très longue route qui est appelée rue de Pala et comme je le disais tantôt, tout à l'heure, ça va changer de nom. C'est d'abord une déviation très très importante parce que vous savez, pour joindre un arrondissement à un autre, il ne faut pas beaucoup contourner, c'est un peu difficile. Et il y aura également beaucoup d'embouteillages. Vous savez, avec cette déviation, ceci a été mis sur pied. Le projet est abouti avec la transition. Donc c'est l'actuel président. Cette reconnaissance salue l'engagement personnel du chef de l'État pour avoir contribué à la consolidation de la paix, au dialogue interne et au retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Au moment du dévoilement symbolique de la plaque, l'émotion est à son comble. C'est un grand honneur que d'assister 200 vivants à l'inauguration d'une avenue qui porte son nom. Je remercie le Seigneur pour cette chance et je souligne que cela montre la grandeur des liens fraternels qui unissent les peuples du Tchad et de la République démocratique du Congo a déclaré le président Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo. Merci à mon frère et homologue, le président Mahmoud Tchidistevi et à travers lui, à tout le peuple tchadien qui restera à jamais dans mon cœur et dans mes souvenirs. Vraiment un grand merci et je glorifie le Dieu éternel pour avoir permis une telle circonstance. C'est un grand honneur. De l'heure vivant, on n'a jamais honoré beaucoup de chefs d'État de cette manière. C'est vraiment un grand moment pour moi et dans ma vie. Sachez également que le Tchad et la République démocratique du Congo ont signé des accords de coopération, dont un accord cadre de coopération globale, un accord d'exemption de visa réciproque pour les citoyens de chaque pays et un autre pour des consultations diplomatiques. Blandine Zauvo. L'après-midi de ce mardi 25 juin 2024 marque la fin de la visite d'État du président de la République en terre tchadienne. Juste après la cérémonie inaugurale de l'avenue qui porte son nom, rendez-vous a été donné au palais présidentiel de Djamena où le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo, a eu droit aux honneurs militaires en compagnie de son honte, le président Mahamad Idriss Déby-Itnou. Bref passage des troupes en revue et hymnes nationaux des deux pays entonnés, en toute solennité, restera gravé dans la mémoire collective. Les deux chefs d'État se sont ensuite retirés pour un entretien à huis clos qui a duré plus de deux heures. Des moments précieux où Mahamad Idriss Déby-Itnou et Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo ont passé en revue des sujets d'intérêt commun liés notamment à la sécurité, à la menace terroriste au Sahel et à l'agression de la République démocratique du Congo par son voisin le Rwanda. Le point d'orgue de ces entretiens, c'est cette grande cérémonie de signature des accords de coopération et la lecture du communiqué conjoint par le ministre tchadien des Affaires étrangères. Il s'agit des trois accords de coopération dont le tout premier est un accord cadre de coopération globale, le second, un accord d'exemption des visas réciproques pour les citoyens des deux pays. Le troisième accord porte sur des consultations diplomatiques régulières entre la RDC et le Tchad. Je voudrais juste rappeler qu'en 1987, le Zahir et le Tchad avaient déjà signé un premier accord cadre de coopération, mais cette fois-ci, nous voulons le redynamiser, nous voulons un accord qui est à la hauteur des défis des deux pays, mais aussi à la hauteur des priorités et des ambitions de nos chefs et qui va aussi poser les jalons pour une coopération plus structurée et une coopération aussi qui répond justement aux exigences et aux attentes de nos peuples. Et juste un rendez-vous à ne pas manquer, c'est la grande commission mixte qui sera convoquée par la République démocratique du Congo. Ce sera un honneur pour nous d'accueillir nos amis tchadiens et d'approfondir ces discussions et de regarder comment, dans les secteurs différents, nous pourrons continuer notre collaboration, la structurer dans des domaines spécifiques pour le gain et le bénéfice de nos deux peuples. A travers ces accords signés en présence de deux chefs d'État, le Tchad et la République démocratique du Congo réaffirment leur volonté d'approfondir les relations économiques, politiques et diplomatiques. Avant de prendre la route de l'aéroport, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo, a effectué un bref passage à l'ambassade de la RDC à Djamena, où il a pris langue avec le responsable de la représentation diplomatique accrédité sur place et toute son équipe. Et pour l'envoyé spécial du président de la République, Félix-Antoine, c'est un véritable pari réussi pour le président, Félix-Antoine Tshiseki de Tulumbo, bien sûr, les différentes étapes qui ont concouru à l'aboutissement du retour à l'ordre constitutionnel au Tchad. Suivez. Ce n'était pas facile d'arriver à ce jour à organiser l'élection et que le président de la République soit honoré. Mais nous sommes bâtis. Nous avions d'abord présenté au niveau de l'Union africaine qu'il y a les principes de subsidiarité, c'est-à-dire que la sous-région gère et ils vont maintenant accompagner la sous-région. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions dit, nous, écoutez, la sous-région va gérer. Vous, l'Union africaine et d'autres communautés internationales, vous allez accompagner le président Félix-Antoine Tshiseki de Tshiseki, désigné comme facilitateur. Et le président Tshiseki de Tshiseki, il a mis sa vision, qu'il a placée, pour dire qu'il faut commencer par le message d'information et de sensibilisation. C'est ce travail que nous avions fait, à notre qualité d'envoyé spécial, Nous avions effectué plus de 30 voyages en Djamena et dans d'autres villes du Tchad. Et nous avions sensibilisé les partenaires du Tchad, notamment les partenaires bilatéraux et multilatéraux, leur donner l'information sur la mission de facilitation. Et nous avions rappelé que cette mission, ce n'est pas une mission qui donne des leçons, ce n'est pas une mission qui oblige les Tchadiens, mais c'est une mission d'accompagnement, une mission de conseil, une mission de sensibilisation. C'est ce qui a été fait. Tout au début, ce n'était pas facile, plus de deux mois que nous avions passé dans le débat. Mais il y a fait grâce qu'après, sur plus de 280 partis politiques, nous avions fait fédérer 245 partis politiques autour de la transition. Et les partis-là que je vous cite, non seulement les civils, mais il y a aussi des politico-militaires qui sont rentrés, qui sont au gouvernement jusqu'à ce jour. Ici en Afrique, il y a plus de six pays en transition, mais la seule transition réussie, c'est au Tchad, grâce au président Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo. Voilà, après la province de Sud-Kivu, le Premier ministre est arrivé ce mercredi. Dans la ville de Goma, Judith Soumina a dit ses premiers mots à cette population résiliente, en particulier les femmes victimes des affres de la guerre. Le Premier ministre les a rassurées du soutien du gouvernement de la République. Un reportage de Françoise Bouéla et Pompomba. Tout Goma s'est déversé vers l'aéroport pour vivre ce moment de communion avec la première femme chef du gouvernement, venue leur témoigner sa solidarité. Des mouvements associatifs, des partis politiques ont occupé les premières places. Nous attendons à Maman Judith de travailler autrement, pas comme tout le monde. Comme c'est une femme, elle connaît, elle a le souci pour sa famille en tant que la maman de tout le monde. Nous sommes venus l'accueillir ici et prouver notre affection, notre soutien à son projet, le programme qu'elle a suffisamment défendu à l'Assemblée nationale, nous avons suivi. Et voilà, cette mobilisation est liée à tout cela. Nous voulons lui exprimer notre soutien malgré la situation d'insécurité que nous traversons. Judith Souminoua-Toulouka vient de Boukavo pour allier Goma au Nord Kivu. Deux colombes lâchées en signe de paix au pied de l'avion, suivies des honneurs. La Première ministre connaît le Nord Kivu et ses difficultés. Elle a tenu à expliquer devant les médias. Pour moi, je me devais de commencer par ici. C'est vrai que les problèmes, on les connaît de loin, on les connaît, mais il est toujours important de venir, de rencontrer la population, de rencontrer les autorités au niveau de la province, les autorités locales, les chefs coutumiers. Il est important de pouvoir quand même avoir des échanges pour pouvoir ajuster nos interventions dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et pour moi, c'est vraiment une manière de démontrer à cette population résiliente, et en particulier les femmes, que nous sommes là et que ce ne sont pas des populations qui sont abandonnées. Goma, arrosée par un clément soleil, a favorisé ce moment de communication avec celle que certains qualifient de maman du peuple. Touchée par cet accueil, la chef du gouvernement a transmis le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dont elle est porteuse. Nos forces de défense se donnent jusqu'à leur dernière goutte de sang. Pour protéger notre pays, vous n'êtes pas seul. Tout le peuple congolais est fier de vous. L'agenda de la première ministre prévoit la visite du cimetière du Génocoste où reposent les victimes des agressions rwandaises. Judith Souminois ira également à la rencontre des déplacés dans les camps. Et à la place de l'indépendance, nous sommes là dans la province du Sud qui, vous, Judith Souminois, a rassuré cette population, plus précisément celle de la ville de Bukavu, symbole de résistance et de résilience plutôt et de l'espoir dans son monde. Judith Souminois a salué la résilience dont fait preuve la population de Bukavu face à la guerre d'agression imposée par le M23 soutenu par l'armée rwandaise Françoise Gouela et Pompoy Mba, une fois de plus. Bukavu a mobilisé toutes ses forces pour répondre favorablement à l'honneur que lui a fait la première ministre d'être désignée comme premier choix des cœurs de la femme qui conduit le gouvernement central pour sa sortie à l'intérieur du pays. Bukavu, ville inébranlable avec une population dynamique. La place de l'indépendance a hurlé cette force que rien ne peut démonter. Le Sud Kivu est aussi un symbole de la résistance contre cette agression barbare et non justifiée que commet le Rwanda sur nos terres, sur la terre de nos ancêtres. Dans cette lutte pour la libération de notre pays, de notre peuple, je sais que la population tout entière du Sud Kivu, et particulièrement les femmes, vous, mes sœurs, vous, mes mamans, vous, mes filles, vous avez porté le lourd fardeau des affres de ces multiples agressions. Chaque jour ici au Sud Kivu, ainsi qu'au Nord Kivu et même en Itourie, les femmes sont tuées, sont violentées. Mais malgré ces supplices, vous êtes de meilleures forces, hautes, résilientes, déterminées. Vous continuez à nourrir vos familles, à éduquer vos enfants. Et pour cela, je vous félicite et je vous applaudis. Dévoir la faune, le chef du gouvernement s'est montré solidaire aux difficultés occasionnées par la situation sociale. Avant d'être première ministre, je suis une femme, je suis une épouse, je suis une mère. Et je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants vivent dans l'insécurité. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants n'ont pas mangé. Je sais ce qu'une mère ressent quand ses enfants ne peuvent pas payer le Minerval. C'est pourquoi je voudrais vous dire que je donnerai le meilleur de moi-même avec mon équipe gouvernementale dont certains vous ont été présentés. Bukavu et ses catastrophes naturelles, il y a peu plusieurs maisons de ce quartier ont été calcinées par un incendie ravageur. Les traces des flammes sur des maisons abandonnées n'ont pas encore complètement disparu. Accompagnée du gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, la première ministre a écouté les familles pour qui elle a apporté de l'aide en urgence à cause du sinistre subi. Pour une prise en charge des différents problèmes liés aux différentes villes du pays, dans le gouvernement souminois, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a recommandé tout un porte-effet pour s'occuper de cette question, a précisé Judith Soumino Atoulouka. A la fin de ce journal, vous suivrez l'intégralité du voyage du Premier ministre dans la province du Nord et du Sud Kivu. Et puis, c'est dans quelques jours que la RDC va célébrer le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance. En prélude de cette commémoration historique, votre rédaction est allée à la rencontre de la population, des grands historiens et hommes politiques. Chacun donne une signification de cette date gravée dans la mémoire collective des Congolais. Regardez. Sommes-nous vraiment indépendants ? Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, réellement, est-ce que nous vivons cette indépendance ? Quand nous disons l'indépendance, nous voyons une population libre et développée. 64 ans après, dire que le pays a totalement évolué, c'est vraiment trop prétentieux. Mais nous pouvons aujourd'hui dire que c'est possible que l'évolution soit totale dans le jour à venir. parce qu'il y a la volonté politique, les dirigeants actuels qui nous dirigent ont cette volonté de rendre, de faire du Congo, de la RDC une grande puissance au sein de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde. Il faudra aujourd'hui que les Congolais sachent que l'histoire d'un pays, la géographie d'un pays, il faut que les Congolais connaissent leur pays. Nous avons l'impression que les Congolais ne connaissent pas leur pays. Le roi Leopold II, ça c'est important, n'a pas fait la remise de reprise avec les chefs coutumiers. Quelle est la conséquence ? C'était le chaos. Le roi Leopold II a vécu, 1908, n'a pas fait la remise de reprise avec ses petits-enfants, 1909. Conséquence, il y a eu le chaos. Et la Belgique, le roi Leopold II, avec Assa Boubou, n'a pas fait la remise de reprise, il y a eu le chaos. Et puis Assa Boubou, qui est devenu premier président, et Mobutu, ils n'ont pas fait la remise de reprise. Conséquence, il y a eu le chaos. Et puis quoi encore ? Mobutu et le Ouzé, le grand Ouzé, ils n'ont pas fait la remise de reprise. Aujourd'hui, le président Tisséguedi a hérité le chaos, le chaos, le chaos, le chaos, parce qu'il n'a pas eu une remise de reprise. Enfin, il a toléré, il a assumé. Et la lutte qu'il fait aujourd'hui, c'est la lutte pour que le peuple congolais recouvre sa liberté, tout en sachant qu'il n'y a pas eu de remise de reprise, il nage, il nage dans le chaos. Lorsque nous allons triompher de cette lutte-là, enfin, le peuple congolais peut se dire libre et commencer à s'épanouir. La leçon pour l'avenir, c'est que quand les congolais sont réunis, quand les congolais sont unis, quand ils pensent ensemble, ils font des miracles. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que cette union sacrée que nous avons eue au moment de l'indépendance a disparu. Les congolais sont devenus chacun pour lui-même, chacun pour sa chapelle, et même par rapport à la guerre de l'Est, moi qui vis en Europe et qui viens ici, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas une sorte d'union sacrée de tous les partis politiques, de toute tendance, qui oublierait leur division avec un seul but, la libération du territoire. Je l'ai dit au sommaire, un groupe d'individus a spolié la parcelle qui abrite le secrétariat général du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, situé sur le boulevard Tchatchi, dans la commune de la Gambée. Ces derniers ont brandi un jugement rendu par défaut. Le ministre d'Etat, Marie-Thérèse Sombo, s'est rendu sur les lieux pour calmer les agents, tout en leur rassurant de l'appui du gouvernement de la République, Alain Bicaille, était présent. Qui a spolié la parcelle de l'Etat abritant le secrétariat général du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ? La question des maires sans réponse. Le mardi 25 juin, dans l'après-midi, les agents de ces ministères étaient surpris de voir un groupe d'individus débanqués avec un arrêt de justice et menacent des déprissements sans délai. Aussitôt informée de cette situation, la professeure, docteure Marie-Thérèse Sombo-Moukouna, sa fille ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, s'est rendue au secrétariat général pour s'enquérir de la situation. Sur place, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a échangé avec le secrétaire général de l'Indibu Kapoukou qui lui a fait un état délié de son administration. Selon de l'Indibu, le secrétariat général manque des installations adéquates, son patrimoine immobilier a été spolier. Le cas le plus flagrant, c'est la villa qui est en face du secrétariat général sur le Mboua Tchati. C'est en 1977 que l'administration est ici. Jusqu'à ce jour, en 1977, c'était le maréchal Fumoboudou qui était là. Et la famille Lito était là. Nous étions là, avec tous les droits. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1977 et aujourd'hui pour que ceci soit leur bien ? En toute urgence, la patron de l'ESU a réuni spontanément les cadres des agents pour un appel au calme et les a rassurés sur son implication personnelle. Je suis venue vous apaiser et vous demander de travailler calmement. La situation est en main. La première ministre et les autres membres du gouvernement sont également saisis. Mes services, le service juridique est saisi et nous avons la situation en main. Concernant les différentes doléances soulevées par les représentants des agents, la Nino 1 de l'ESU a pris l'engagement de faire rapport à la première ministre et au chef de l'État pour une solution. Ils donnent. Des ingénieurs agronomes disent être prêts pour apporter leur soutien au nouveau ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchal, et les a reçus ce mercredi. Ensemble, ils ont évalué les défis à rélever dans ce ministère. Ardé Panda. Qu'à travailler mieux des terres arables, la RDC, de par ses potentialités en ressources naturelles, se positionne comme les greniers des produits alimentaires en Afrique. Fort de ses atouts, le travail de la terre constitue une impérieuse nécessité pour traduire en acte la revanche du sol sur le sous-sol en RDC. Des défis rélevés par l'actuel ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchal. Les ingénieurs agricoles ont salué la désignation de l'un de l'heure à la tête de ses ministères. Et ils en ont profité pour lui remettre quelques propositions coulées dans un mémo en guise d'une contribution pour la réussite dans sa mission. Des présents lui ont été offerts pour l'encourager. L'Office de voirie et traînage a procédé à la remise d'une nouvelle drague au directeur provincial de l'OVD Kinshasa d'une capacité de 700 mètres cubes d'aspiration. Cette nouvelle acquisition va permettre l'évacuation et le broyage des déchets sur la rivière. C'est une nouvelle drague que l'OVD vient de réceptionner. Elle sera utilisée pour broyer les déchets et tirer les eaux usées dans les rivières et les égouts de Kinshasa. C'est au nom du DG de l'OVD Victor Toumba que le directeur général de la société Procov Alain Doumbi a remis officiellement cette drague au directeur provincial Alain Timbalanga, DPK de l'OVD Kinshasa. Cette machine de haute portée a une capacité d'aspiration de 700 mètres cubes. Grande de notre joie que nous soyons dotés par le gouvernement de la République de cette machine qui va nous aider à travailler dans les émissaires. Les émissaires, dans la ville de Kinshasa, nous en avons 11. Les émissaires, c'est pratiquement ce que vous appelez des canaux qui prennent les eaux pour les amener directement aux fleurs. S'il y a une conjugaison d'efforts, c'est-à-dire nous, nous travaillons dans les émissaires, que l'assainissement de la ville travaille pour l'éducation de la population quant à la gestion des déchets solides, nous pensons qu'on peut parler notre langage. Satisfait du travail accompli, le DG Alain Doumbi explique Le fonctionnement de cet engin, c'est après quelques essais techniques. C'est pour nous une façon de contribuer aussi aux attentes que les réputants de la ville de Kinshasa ont par rapport aux rivières. Fier et impatient à l'idée de voir les résultats que l'OVD pourra produire grâce à cette machine-là. Grâce à ces pattes arrières que vous avez vues là-bas, elles peuvent se surélever pour se poser elles-mêmes sur n'importe quel camion, plateau et être déplacées par la terre. Pour clore cette cérémonie, les clés de la drague et tous ces documents étaient remis au DPK Alain Chimbalanga Tamboui. Le guichet unique de création d'entreprise a inauguré son antenne au Congo central dans la ville de Matadi. L'opérationnalisation de ce guichet est l'œuvre du gouvernement provincial avec le projet d'appui au développement des micros petits témoins d'entreprise. L'objectif est de faciliter la formalisation et la réalisation des nouvelles entreprises. Un bâtiment remis à neuf, un véhicule 4x4 de matériel informatique et meubles de bureau, en plus de fournitures diverses, c'est l'essentiel de la dotation que le projet d'appui au développement des micros petits témoins d'entreprise a accordé au guichet unique de création d'entreprise pour l'opérationnalisation de son antenne dans la ville de Matadi au Congo central. L'armis symbolique a eu lieu le samedi 22 juin dernier au cours d'une cérémonie présidée par la ministre provinciale des Justices Anne-Marie Nsatsambouzi assumant l'intérim du gouverneur de province sous l'œil témoin des autorités de la province et autres forces vives. Mon souhait le plus ardent est que cette antenne du guichet unique de création d'entreprise soit et demeure au cœur de toutes les activités d'entrepreneuriat à Matadi et dans toute la province du Congo central. Même souhait pour la Banque mondiale, représentée par Zourour Karai, spécialiste principal du secteur privé, finance, compétitivité et innovation, qui a réaffirmé l'engagement de son institution pour le renforcement de l'écosystème entrepreneuriel par l'appui aux initiatives structurantes pour le développement de l'économie congolaise. Le projet Transforme réalise autant en termes d'impact sur le terrain. Et cet impact sur le terrain, je dirais, il y a deux façons. Il y a l'appui qui est direct aux entrepreneurs, mais aussi il y a l'appui à l'écosystème. L'homme le plus heureux pour la circonstance est bien le directeur général du GUSSE, Amici Iradi, qui a fait le déplacement de Matadi à la tête d'une forte délégation pour la réception des installations. Et puis, le ministre des Transports à travers la Régie des Voies aériennes vient de lancer l'ouverture de l'appel d'offres des sociétés fournisseurs des équipements destinés aux aéroports internationaux. C'est le directeur général de la Régie des Voies aériennes qui a présidé cette cérémonie, Anastasie Ndoumbou, pour ce reportage. Dans le cadre de son budget 2024, la RVSA accélère l'opération de la fourniture des équipements aéronautiques qui va lui conférer plus de dynamisme dans son fonctionnement quotidien. Pas plus tard qu'hier, son directeur général, Léonard Ngomambaki, accompagné de son adjoint, procédait au lancement de l'appel d'offres aux candidats des sociétés spécialisées dans la fourniture des 3000 chariots à bagages destinés aux aéroports internationaux. La Régie des Voies aériennes, RVSA, a prévu l'acquisition des 3000 chariots à bagages pour les aéroports de la Régie des Voies aériennes, SA. La séance qui nous réunit ces jours est l'ouverture des plis déposés par les candidats. Tels qu'est repris dans l'avis publié, la date et l'heure limite pour les dépôts étaient fixés au lundi 24 juin 2024. La présentation des documents des soumissionnaires a été lue par l'expert chargé des passations des marchés publics, Bertin Kikouni, dans le respect des procédures réglementaires. L'avantage de l'opération est de faciliter aux passagers les transports de leurs colis et corriger l'insuffisance des chariots. Il s'agit d'Erodex, Radicom, Kool et Karsé, SA, MGR, Compagnie, ABC Constructing. La valorisation de l'art contemporain, le sujet était au centre des panels d'experts organisés à l'Académie des Beaux-Arts, des échanges dans l'objectif de promouvoir la créativité contemporaine en RDC. D'autres précisions dans ce reportage d'Evette Makoutima et Junior Bognoma. L'art contemporain s'exporte et apporte une valeur ajoutée, d'où la nécessité de stimuler l'inventivité artistique congolaise et de l'amener au-delà de frontières. C'est l'un des objectifs majeurs de ces panels de haut niveau, initiés par les présidents d'Africel, un pacte fondé chaîne, président du groupe Africel, Ziad Daloul, qui a vu des experts tels que le professeur Henri Calama Akoulez, directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Yann Kouetté de Koubart Galerie et Adriana Almeida, des Sotheby's, évoqués des sujets en lien avec la promotion de la croissance du marché local, avec en amont des conseils personnalisés sur comment investir dans la créativité. Nous formons des artistes et c'est important de mettre ces artistes en liaison avec des structures qui sont supposés les encadrer après leur formation. Leur permettre d'avoir une idée où, après les études, savoir comment s'y prendre, comment trouver une galerie, comment travailler avec une galerie professionnelle et comment faire en sorte pour créer une valeur autour des œuvres qu'ils créent. Nous avons une loi sur la politique culturelle qui traîne aujourd'hui juste dans les tiroirs de je ne sais pas où, qui n'a pas jamais été votée, qui n'est pas votée au Parlement. On ne connaît pas le statut de l'artiste dans ce pays, surtout de demander aux autorités aujourd'hui qui sont en place. Nous devons aujourd'hui avoir une vraie politique culturelle qui est établie, connaître le statut de l'artiste, l'artiste avoir sa place dans la société. A partir de là, nous pouvons maintenant mettre des mécanismes et l'État puisse accompagner. L'idée en somme est de promouvoir la créativité contemporaine en République démocratique du Congo, au-delà d'un manque de politique culturelle claire. La journée mondiale de la femme veuve a été célébrée avec, face ici à Kinshasa, les veuves et orphelins face aux défis sécuritaires. C'est le thème international pour cette année 2024. Léonie Candolo, ministre du genre, enfants, familles, a réuni plus de 700 femmes pour leur sensibiliser à une autre prise en charge. Juste après, elle a eu des entretiens avec le directeur pays de l'iPASS. Reportage. Placée sous le thème national, promotion de la stabilité des veuves, cette journée internationale dédiée aux veuves et orphelins a permis à la ministre du genre, famille et enfants, de communier avec ses compatriotes. Pour Léonie Candolo, ministre du genre, famille et enfants, le gouvernement de la République compte mettre les bouchées doubles pour promouvoir la femme veuve en général et particulièrement celles dont les maris sont tombés sur le champ de bataille par une autre prise en charge. Frange importante de notre société, la femme veuve et les orphelins ne seront pas laissés pour compte, a affirmé la ministre du genre, famille et enfants. C'est d'ouvrir les personnes d'agir et de faire en sorte que les droits et l'agriculation des veuves soient retrouvés. Il s'agit notamment de leur fournir des informations sous l'accès à une marque évitable lors de la solution du bataille matérial afin de l'amitié du patrimoine portugal. Combinant terrain et bureau, Léonie Candolo a reçu une délégation de l'ONG internationale IPAS conduite par son directeur pays, Jean-Claude Moulunda. Les deux personnalités se sont entretenues sur les questions liées aux droits de la femme. Nous avons par exemple évoqué la question de reportage sur le protocole de Maputo. Nous avons aussi évoqué la question de reportage étatique sur la CDF et aussi d'autres actions que nous avons amenées ensemble pour faire avancer le droit des femmes au Congo. L'IPAS promet de tout mettre en œuvre pour accompagner le ministère du genre dans la promotion de la femme et de la jeune fille. Et puis le mouvement de plaidoyer et lobbying des femmes sur la parité conduite par Chantal Moulop aboutit à la tenue de la 3e assemblée générale des femmes sur la parité. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment celles liées à l'administration publique. Nadine Yango pour ce reportage. Cet événement orchestré par Mme Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite de personnes, a mis en lumière les rôles essentiels de femmes dont la gestion administrative efficace pour atteindre les objectifs des organisations et de la société. La conférence a été riche en panels abordant des thèmes cruciaux tels que l'administration publique, l'observatoire genre, la paix et la sécurité des déplacés des Maloukou. Les propositions quantitatives en leur faveur. Ces sessions ont été marquées par des partages d'expériences, des jeux de questions-réponses et des interactions fructueuses avec des femmes venues de tous les coins du pays et de la diaspora. La présence de son excellence, les ministres du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a également rehaussé l'éclat de l'événement. Les groupes des plaidoyers et des lobbying des femmes de haut niveau pour la parité en RDC, une plateforme féminine qui regroupe plus d'un million de femmes de la RDC et de la diaspora. Que ce soit au poste des directeurs, des PCA, que ce soit au poste des secrétaires généraux, dans la fonction publique, vous avez vu qu'il n'y a aucun endroit où on a 20%, c'est 14%, 9%. Et ces statistiques sont très très faibles quand il s'agit de la parité de femmes dans la fonction publique. La rencontre s'est clôturée par un buffet, offrant aux participants l'opportunité de poursuivre les échanges dans une ambiance conviviale. Enfin, élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. L'Union sacrée de la Nation affûte ses armes pour aligner ses tickets au perchoir, en sa qualité de coordonnateur national de ce regroupement politique. Augustin Cabouillat a réuni autour de lui les sénateurs du parti présidentiel et ses mosaïques pour s'accorder sur l'élection de ce bureau définitif. En prévision de la mise en place du bureau définitif du Sénat, les coordonnateurs de la majorité parlementaire, Augustin Cabouillat, a convoqué mardi 25 juin 2024 une réunion avec les sénateurs et lit sur la liste de l'IDPS des partis alliés et des indépendants. Pour ce fait, le secrétaire général de l'IDPS a demandé aux potentiels candidats de manifester leurs intentions à m'élever. Au total, 16 candidats ont souscrit à ces démarches. Les coordonnateurs de la majorité parlementaire ont invité à chaque prétendant de bien vouloir se présenter, ainsi que les postes sollicités auprès du protocole de circonstance. Ces sénataires ont manifesté l'intention de briguer les postes des caisseurs parmi lesquels Carole Laguito, Jean Tisekedi, trois sénataires se sont prononcés pour celui des premiers vice-présidents et des à celui des deuxièmes vice-présidents et une seule candidature pour briguer les postes des caissers adjoints. Des candidatures se sont prononcées pour la présidence du bureau, dont celle d'Afani Idrissa Mangala et autant pour celui des rapporteurs. Pour ce fait, Augustin Cabouillat a accordé à tous de s'exprimer à tour des rôles sur les motivations de leurs candidatures, comme une campagne lors des primaires. Après les interventions des uns et des autres, les chefs de la majorité parlementaire ont levé la séance tout en promettant de confronter les ambitions exprimées à celles d'autres composantes de l'union sacrée avant de procéder à la délibération sur la liste unique que la plateforme présidentielle est censée présenter à l'élection du bureau définitif du Sénat. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est à 23h avec Serge Mata. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501